Sous-titrage Société Radio-Canada Clinique pour chien et chat Non, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, Mme Phidish. Donnez-lui de la nourriture pour chien et non pour chat. Et je suis convaincu qu'il redeviendra lui-même. C'est un brave petit chien. Merci, docteur. Je me faisais tellement de mourons. Soin du chat Excusez-moi. Seriez-vous angoissé ? Le docteur va s'occuper de vous. Merci. Vecteur ! Vecteur ! Vous devez m'aider. Je vais vous en supplier des mois. Je suis un pauvre sain angoissé et frustré. Dérissez-moi, faites quelque chose. Vous allez me lâcher et commencer par essayer de contrôler vos émotions. Pourquoi je ne suis pas comme les autres sardes ? Pourquoi ? Veillez à ce que personne ne nous dérange. Oui, docteur. Bien. Nous allons commencer par le commencement. Remontez aussi loin que vous le pouvez. Je pense que tout a commencé quand je n'étais encore qu'un petit saton. Mon père ne m'a pas appris à sacer les souris comme tous les autres pères l'ont appris à leur petit saton. Et moi, je ne rêvais que d'une chose, attraper une souris. Combien de fois devrais-je te dire que c'est impossible ? Tu n'es pas un bon père. Tu néglises mon éducation de petit saton. Oh, comment oses-tu dire que je néglise ton éducation ? Je ne peux pas t'apprendre à sacer les souris dans une maison où il n'y a pas de souris. Un père ingénieux aurait déjà trouvé un moyen d'attirer des souris dans cette maison. Je t'écoute, vas-y. Dis-moi de quelle façon un chat peut-il attirer une souris. Comme vous le voyez, je n'ai jamais appris à sacer les souris comme n'importe quel petit saton, docteur. Oui, oui, continuez. C'est très bien. Très intéressant. Je suis donc rendu compte que j'étais vraiment différent de tous les autres chats. Je devais trouver un autre moyen de me nourrir et ce n'était pas évident tous les jours. Il doit bien exister un moyen plus facile pour qu'un chat réussisse à se mettre quelques sauves sous la dent. Au secours ! A l'aide, je vais être englouté par la mer. La marée est montante. Sauvez-moi ! Au secours, sauvez-moi ! Je vais sauver-moi. On le finir noyé, il finira dans ma gueule. A l'aide ! A l'aide ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! J'ai essayé d'oublier ma mésaventure avec ce canari, alors j'ai décidé de me divertir en me rendant au cirque, parce que j'adore le cirque. Le grand crinco. Samo. Éléphant. Tigre. Un petit canari. Titi. Un petit canari. Oh oh ! Va revoir un rominet. Oh non ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas ! Allez, sors de là ! Sors de là ! Ah ! Je m'étais mis dans la tête de me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes ! Rominet ne va pas m'attraper. Il me trouvera jamais ici. Je n'arriverai jamais à finir mon tricot. Il faut toujours que je sois dérangé. À minili. Mon tádiém ! À minili ! Passe Nettoyage C'était la veille de Noël, je le suis introduit dans la maison, tout était calme, il n'y avait personne, pas même une fourrie Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va soufflant soufflant dans les grands sapins verts Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va soufflant soufflant dans les grands sapins verts Oh les mains, Féronimo, je suis pas de scacidi Ah oui, eh ben je vais tirer sur ton petit mousson Oh, on met net, tu as l'air ridicule Je crois qu'il a une dent contre moi Fif kebab Ah ah ! Tu as oublié que Pocahontas viendrait à son secours, Féronimo Il serait alors que mon sentiment de frustration commence à Non mais je vais c'est trop tard, quelle heure est-il bon sens ? Oh je dois m'envoler pour détroit cet après-midi Rappelez-moi pour prendre rendez-vous et au revoir madame Mais attendez, attendez, attendez-moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz